... Bonsoir et bienvenue sur TV7 avec Durons-leur que nous allons passer ensemble. Il va être question d'école et de plage. Comment la rentrée se prépare dans les écoles bordelaises ? Qu'est-ce qui attend les élèves ? Éléments de réponse dans un instant. Le déconfinement aussi, tout le monde en parle bien sûr. À quoi va ressembler Bordeaux à partir de lundi ? Nous verrons tout cela avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Il sera avec nous en direct dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, le déconfinement, vous le savez, ne sera pas total puisque les plages, elles, restent interdites. C'est incompréhensible, nous dira Laurent Perrandet. C'est le maire de Lacanau. Il regrette bénévoiement qu'une telle décision soit prise depuis Paris. Nous parlerons aussi des AMAP. Le monde d'après, les AMAP peuvent y participer. Cela aide effectivement à l'alimentation et au circuit court. Alors les AMAP, comment ça marche ? Nous verrons cela dans un instant avec quand même une précision. C'est que depuis le début du confinement, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce système d'AMAP et donc de circuit court. Sans oublier, bien sûr, un tour des départements grâce aux agences sud-ouest. Et puis aussi avec Patrick Lecaque, il y aura de la musique. Ça va se déconfiner en live cool version AMAP avec une petite chanson tout à fait sympathique. Mais pour commencer donc, la rentrée dans les écoles maternelles et primaires, c'est, vous le savez, prévu ce mardi. Comment ça va se passer ? Eh bien, vous allez voir sur ces quelques images. Il y avait ce matin à l'école de la rue des menus à Bordeaux, une visite in situ, notamment avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, qui est venu sur place se rendre compte de ce qui était mis en place dans les établissements. Il faut savoir qu'effectivement, cette fin de confinement va nécessiter de nombreux aménagements comme des traçages au sol, on le voit, des stickers pour baliser les places de chaque enfant, pas plus de 10 enfants en maternelle et pas plus de 15 en primaire, des horaires de récréation décalés. Bref, il faut tout réorganiser sans oublier, bien sûr, l'importantissime désinfection des lieux de façon régulière. Il faut savoir que 20% des élèves seulement vont être concernés cette première semaine de classe. Une semaine, clairement, de rodage. C'est ce que nous a expliqué l'inspecteur de l'académie de l'éducation nationale de Bordeaux. Il était sur place également, rue Desmenus, et Franck Parrault a pu le rencontrer. Sur une école maternelle, on va accueillir à peu près, ça correspond à peu près à 20% des effectifs. Les grandes sections, donc, ils ne vont pas venir tous en même temps, ils vont venir par petits groupes. Ensuite, progressivement, jusqu'au 25 mai, ça représente 5 jours d'école. 5 jours, c'est déjà bien pour faire une première analyse, comment ça se passe pour l'entrée de matin à l'école, comment ça se passe pour les récréations, comment ça se passe pour la cantine scolaire, comment ça se passe dans la classe ou dans les classes. Donc, il y aura déjà des premières réponses avec un petit effectif qui va ensuite permettre de pouvoir adapter, si besoin, les réponses attendues pour l'accueil des enfants avec un effectif plus important. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant d'être dans cette approche progressive. Les équipes pédagogiques, là, pour le coup, les équipes enseignantes, sont en train de travailler à la meilleure répartition possible. Première chose, ils vont stabiliser tout ça lors de la pré-rentrée le 11 mai. Donc, ils ont un temps qui leur permet, là, d'être dans la meilleure analyse possible pour pouvoir accueillir ces enfants. Donc, ça se joue au niveau de l'équipe pédagogique. Pour pouvoir, disons, amener le maximum d'enfants dans le cadre sanitaire possible à l'école, dans un premier temps. Organiser aussi le travail à la maison. Voir quels sont les enfants qui vont être accueillis tous les jours parce qu'ils sont prioritaires ou de personnel prioritaire pour la gestion de la crise sanitaire. Donc, tout ça, là, c'est en train de se jouer depuis, on va dire, depuis hier. Nous, on a commencé à travailler avec les directeurs d'école hier. Ça se joue maintenant jusqu'au 11 mai. Les familles seront quand même informées de ces conditions d'accueil à partir du 12 mai et jusqu'au 25 mai. Donc, ça, c'est des choses qui sont en train de se caler. Voilà pour cette interview, l'organisation concernant les écoles à partir de mardi. Nicolas Florian, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous étiez donc ce matin à l'école rue Desmenues. Vous avez pu constater par vous-même ce que représentait cette rentrée dans les écoles. Allez, est-ce que tout est prêt pour mardi, M. le maire ? Je pense, je l'espère. On a tout mis en œuvre et j'en profite pour remercier tous les agents de la ville qui travaillent dans les écoles, quel que soit leur rôle, la cantine, les agents de service, les ADSEM qui se déploient depuis maintenant près de 15 jours pour préparer cette rentrée. Et maintenant que l'on sait quels sont les élèves qui seront concernés, et l'inspecteur de l'Académie l'a précisé, nous avons tout mis en œuvre sur les écoles concernées pour que mardi, les enfants qui viendront ou qui viendraient en classe soient bien accueillis avec toutes ces mesures de sécurité, le marquage au sol, vous l'avez signalé, les distanciations, enfin bref, tout ce qui correspond au protocole sanitaire qui nous a été transmis par l'Éducation nationale il y a quelques jours. Nicolas Florian, est-ce que vous comprenez les parents qui ont peur, qui hésitent à envoyer leurs enfants à l'école, voire carrément qu'ils leur disent non, tu n'y retourneras pas ? Vous comprenez cette crainte ? Oui, je pense qu'on est quand même dans une période très anxiogène. Et même si les indicateurs quotidiens sur la progression de la maladie sont plutôt encourageants, il ne faut pas baisser les bras. Et vous savez, après deux mois de confinement, on l'a tous vécu, on a des réflexes psychologiques qui ont un peu changé. Il y a de l'appréhension, il y a de la crainte, c'est normal. Et puis, quoi de plus important que nos enfants ? Donc les parents, il est légitime qu'ils se posent des questions. C'est pour ça que la stratégie qu'a déployée l'État et le gouvernement sur une rentrée progressive va nous permettre, sur la première semaine, de vérifier que ce qu'on a mis en place est adapté pour la sécurité de nos enfants, pour la pédagogie de nos enfants, et pour après faire une ouverture plus large à partir du 25 mai. Mais moi, je comprends les parents. C'est pour ça d'ailleurs que le Premier ministre, le ministre, ont bien précisé, le Président de la République, que pour ceux qui avaient la possibilité de garder leurs enfants, on ne leur en voudra pas. Mais je rappelle quand même qu'il y a la pédagogie qui est essentielle, et puis même psychologiquement, trois à deux mois sans avoir de vie sociale pour un enfant, c'est perturbant. Donc moi, j'incite quand même les parents à pouvoir remettre leurs enfants, dès que leurs conditions sont réunies, je pense qu'elles seront réunies à l'école, pour le lien social et sortir de l'isolement dans lequel ils ont été plongés pendant deux mois. Nicolas Florian, je sais que le terme des confinements, vous ne l'appréciez pas trop. Vous parlez plutôt de desserrement du confinement. Mais cela dit, tout le monde imagine qu'à partir de lundi, on va pouvoir revivre quasiment de nouveau normalement à Bordeaux. C'est ce que beaucoup de personnes, en tout cas, espèrent ou imaginent. Est-ce que ce sera le cas ? Ou est-ce que vous prévenez ce soir les Bordelais en disant, attention, il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer ? Déjà, c'est nos comportements individuels qui doivent changer. Et si on veut maintenir un niveau de sécurité collective, je vais les rappeler, tous ces gestes barrières, garder une distance d'un mètre, se laver les mains régulièrement, porter le masque sur certains lieux, dans les transports en commun, dans les lieux publics, et puis au moindre septum, et c'est ce qui a été décidé, ne pas hésiter à consulter pour être dépisté, testé. Donc, ça va changer notre vie, d'abord sur la façon dont on se comporte avec les autres, se protéger soi-même, mais aussi protéger les autres. Et puis, il faut aussi se préparer, il faut avoir confiance à conscience, à une dure réalité économique et sociale. Il faudra apporter des réponses. Aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs en termes d'activité, de chômage partiel, il va y avoir une période très difficile pour notre pays, à Bordeaux comme ailleurs, on a des filières économiques qui sont frappées de plein fouet, le tourisme, l'aéronautique, la viticulture, toutes les filières industrielles que nous avons. Donc, bien sûr que ça va changer notre vie, et par nos comportements, et par, je vais dire, notre environnement économique et social. Et par ailleurs, il va falloir qu'on change aussi un certain nombre de nos modes de vie. D'ailleurs, je vous entends, je parlais très justement des amas. La question des circuits courts, de l'alimentation locale est essentielle. Et moi, on va faire des propositions. Ce qu'on a déjà initié avec la Chambre d'agriculture, sur le drap de fermier, il faut aller plus loin. Moi, je ne résous pas à ce qu'une tomate de marmande fasse 500 kilomètres avant d'atterrir dans une assiette bordelaise. On passe ça par un rangiste. Donc, il faut accélérer et utiliser cette période de crise sanitaire, de confinement, pour changer un certain nombre de nos modes de vie. Effectivement, les appins, vous avez raison de le signaler. On en reparlera tout à l'heure avec l'exemple tout à fait concret. Dernière question, Nicolas Florian. Un détail qui n'en est pas un, par rapport justement à la vie quotidienne des Bordelaises et des Bordelaises à partir de lundi. Je me promène rue Sainte-Catherine. Masque obligatoire ou pas ? Moi, c'est ce que je vais proposer. Je suis en train de travailler avec les services juridiques de la ville. Pour prendre des arrêtés, pour dire aux gens que le port du masque est obligatoire. Il ne s'agit pas de faire un port du masque sur toute la ville. Ça n'aurait pas de sens. Mais en tout cas, dans des lieux publics, je pense aux mairies quartiers, à l'état civil, aux bibliothèques que l'on va rouvrir. Je pense aussi à des lieux qui sont en proximité, des transports en commun. Le gouvernement a demandé à ce que le port du masque soit obligatoire. Il a raison dans les bus et dans les trams. Il paraît logique d'imposer le port du masque sur les stations ou les abris bus. Et puis, il y a des lieux de très forte concentration humaine où il y a des commerces. Je rappelle que la rue Sainte-Catherine, c'est la plus longue rue commerçante d'Europe. J'espère que la plupart des commerces vont pouvoir rouvrir. C'est une mesure de précaution. C'est une mesure de précaution. Et là où il y a un passage très fort de concentration humaine, je proposerai de prendre un arrêté. Et on verra si la base juridique est solide ou pas. Mais déjà, ça fait force de pédagogie. Florian, nous avons pris l'habitude depuis le début de ce confinement de nous retrouver régulièrement, une fois par semaine pour faire le point. Je vous propose que même si c'est le déconfinement à partir de la semaine prochaine, pourquoi pas faire un nouveau point avec vous d'ici quelques jours ? Avec plaisir. Parce que vous savez, moi, ce que je retiens de ces deux mois de confinement, c'est que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et que nous devons être réactifs et nous adapter. Donc, vous savez, le 11 mai n'est pas un aboutissement ni un départ. C'est une étape. Et il faudra voir quasiment au jour le jour comment on peut réorienter, réaménager et changer un certain nombre de choses s'il y a lieu de faire. Donc, ça mérite qu'on puisse communiquer directement. En tout cas, merci à vous de relayer tous ces messages de la collectivité. Merci beaucoup, Nicolas Florian. On l'a bien compris. Donc, à bientôt. Il y a également sur ce plateau qui nous a rejoints, justement pendant l'interview de Nicolas Florian, Xavier Sautel, à la rédaction de Sud-Ouest. Vous suivez régulièrement. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Bastien. C'est un plaisir de vous retrouver. Oui, c'est vrai. Je suis un peu long, mais... Vous suivez. Oui, ben, voilà. Vivement le retour des coiffeurs. On est d'accord. Il y a aussi l'opposition, parce que la vie démocratique a continué à exister pendant ce confinement. Et justement, l'opposition a son mot à dire sur ce déconfinement. Absolument, Bastien. Vous le disiez. On vient d'entendre Nicolas Florian qui évoquait ses pistes pour le déconfinement. D'ailleurs, à ce propos, demain, il dévoilera son plan de déconfinement pour Bordeaux. Et c'était précisément l'objet de cette réunion aujourd'hui, puisque vous le savez, depuis le début du confinement, Nicolas Florian, la vie démocratique, certes, doit continuer, doit se poursuivre, mais on ne peut pas se réunir. Donc, il y a eu des réunions, pas hebdomadaires, il y en a eu trois qui se sont tenues, où Nicolas Florian réunit à la fois l'opposition et les candidats aux municipales qui sont présentés. Et cet après-midi, figurez-vous, tout ce petit monde s'est retrouvé autour de la table, évidemment, Nicolas Florian, Pierre Urmic, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, Thomas Cazenave, candidat, Philippe Poutou, François Gé pour le Front National, qui est déjà élu. Et tout ce petit monde avait dû plancher sur les mesures de déconfinement. Et chacun a produit sa copie. Donc, ça a été des échanges qui sont compliqués, qui sont à huis clos. Nous, on arrive à récupérer des bribes d'informations par nos différentes sources. Et évidemment, enfin, Nicolas Florian l'évoquait, une des questions clés aujourd'hui et sur laquelle toute l'opposition s'est exprimée, c'est cette question des masques. Faut-il rendre le port du masque obligatoire ? C'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock dans cette époque, dans cette période de déconfinement. Alors, il y a plusieurs lignes qui se dégagent. Il y en a qui disent, attention, on ne peut pas faire atteinte aux libertés individuelles. Ce serait plutôt la ligne de Pierre-Eurmique. Un Thomas Cazenave, lui, est plutôt favorable au port du masque maximal dans certains secteurs. Et puis, évidemment, Philippe Poutou y a été de ses propositions. Donc, oui, la vie démocratique continue de manière un peu chaotique. Certes, dans des conditions un petit peu particulières. Ce déconfinement nous permettra-t-il ou pas de reprendre une vraie vie démocratique et puis de reprendre une campagne, puisque malgré tout, je vous le rappelle, le confinement est tombé exactement au lendemain du premier tour des élections municipales. Est-ce qu'il y a absolument tout figé ? Et à l'heure où on se parle, on ne sait pas si le second tour aura lieu au mois de juin ou s'il aura lieu en septembre, octobre, voire l'année prochaine. Merci beaucoup, Xavier, pour avoir fait ce point avec nous, justement, puisqu'il est question des élections municipales. Il y a aussi Yves Damécourt qui demande l'annulation pure et simple de ce scrutin municipal. Nous aurons l'occasion de l'entendre demain, parce que nous allons tout de suite passer à un autre sujet qui fait polémique, surtout en Nouvelle-Aquitaine, depuis plusieurs jours déjà. C'est bien évidemment l'interdiction des plages en cette période de déconfinement. On peut retourner, randonner en montagne. On peut retourner se promener dans les forêts, mais les plages restent absolument interdites. Pas mal de maires de littoral sont montées au créneau pour dénoncer cette situation et demander l'ouverture la plus rapide possible des plages. C'est le cas du maire de Lacanau. Allez, pas franchement content. Et je suis avec Laurent Perron, le maire de Lacanau. Laurent Perron, démonsoir. Bonsoir à tous. Concrètement, lorsque l'on vous dit qu'on ne peut pas rouvrir les plages, quels sont les arguments qu'on évoque ? Alors, dans un premier temps, on n'en a pas eu. Le second argument qui a été annoncé, c'est que finalement, d'ouvrir les plages, ça va avoir un effet d'appel d'air qui va justement attirer du monde sur les côtes et que nous serions incapables de le gérer. Dans cette relation maire-préfet, justement, nous, on était capables de démontrer qu'on était capables de mettre en place ces mesures de distanciation sociale. Donc, on a travaillé déjà depuis cinq semaines avec tous les partenaires pour prouver justement à l'État, dans le cadre de notre relation avec le préfet, qu'on était capables aujourd'hui de pouvoir les rouvrir sur des plages, je le rappelle, sur la Nouvelle-Aquitaine, qui font plus de 300 km de sable fin. Donc, c'est tout à fait simple de l'organiser. Et on aurait préféré justement être mis autour de la table avant de nous annoncer ces mesures. – Voilà, ce qu'on a du mal à comprendre quand même, c'est qu'on accepte que les centres commerciaux ouvrent, avec potentiellement du brassage et des interactions entre personnes plus importantes que sur une plage de sable fin, comme vous dites. On est d'accord quand même ? – Oui, moi, j'écoutais depuis ce matin tous les médias dont vous faites partie, qui se mobilisent. Souvent, vous êtes là pour analyser, mais je m'aperçois qu'à la fois la presse écrite et audiovisuelle s'interrogent sur cette interdiction et aujourd'hui militent avec nous pour qu'on puisse justement retrouver nos plages. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant. Mais j'écoute aussi les spécialistes et ceux qu'on a pu consulter, qui s'aperçoivent très bien que sur des côtes, et en particulier sur la côte atlantique, on est capable de l'organiser. Alors, c'est vrai, cette relation mère-préfet, elle est faite comment ? Elle était capable, justement, de mettre en place une relation avec les mères qui s'adapte à des situations locales. Je comprends tout à fait que sur la côte basse, que sur des petites criques, c'est compliqué et on va pouvoir avoir une organisation différente. Mais chez nous, si on fait le calcul, à la Canot et sur la côte médocaine, c'est 100 km, et chez nous, ça fait à peu près une quinzaine d'hectares de plages qu'on va pouvoir attribuer pour cette mise à disposition de notre public, de nos habitants, bien sûr, en premier, et de ceux qui vont vouloir nous rejoindre. Confortés par les mesures qui ont été prises, puisque aujourd'hui, on nous parle, justement, de ne pas se déplacer à plus de 100 km. Donc, on n'aura pas de touristes, mais on aura un département qui fait à peu près 1,2 millions d'habitants qui pourra aller vers les plages dès que le déconfinement va rentrer, en fonction. Donc, nous, on était capables. On avait des brigades équestres. On avait tous les acteurs économiques, les écoles de surf, les ambassadeurs du territoire, des bénévoles, les CRS, MNS, nos sauveteurs, et tous ceux qui, aujourd'hui, avec notre police municipale, étaient prêts de faire respecter ces mesures barrières sur la plage. Donc, on s'interroge, on ne comprend pas, mais c'est un peu à l'image de ce qu'on avait déjà réclamé lors des Gilets jaunes. On est un peu dans la même relation qu'on a avec l'État et ses services, où, finalement, on prend des décisions de Paris. Pour les Gilets jaunes, on était revenu, on était venu, le président était venu à Bordeaux. Et si on est la France pour écouter les maires, on a été écoutés et sûrement pas entendus. Donc, depuis trois ans, c'est un peu lourd, ce rapport qu'on a avec l'administration centrale et les services de l'État, et en particulier les politiques, souvent comme Castaner, qui ont été maires, donc qui devraient comprendre nos problématiques. Et je m'interroge vraiment si l'État, dans le futur, je suis très bien placé pour en parler, parce qu'en toute objectivité, je fais partie d'un gouvernement. On ne va pas me taxer de faire de la politique. Mais cette relation, nous, surtout maires de petites communes, on a besoin de la renforcer, de pouvoir se parler, et que l'État soit plutôt un facilitateur qu'un empêcheur. Et depuis trois ans, je m'aperçois que les règles se sont encore plus durcies sur le littoral, et que cette mesure, qui nous semblait d'une logique qui ne pouvait pas être contrée, on n'a pas été entendus, mais on n'a pas eu possibilité de démontrer, surtout qu'on était capable de le faire. Donc, il reste encore quelques heures. Pour l'instant, je m'aperçois que ça bouge à Paris et que tout le monde est mécontent. J'espère que le ministre de l'Intérieur est capable de mettre son égo de côté, et peut nous dire, dans les heures qui viennent, qu'il a changé d'avis, parce qu'il va privilégier cette relation maire-préfet que le Premier ministre nous a tant vendue il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Donc, cette relation, nous, on souhaite la conforter. Madame la préfète, elle, elle est prête. Et bien sûr, elle reçoit ses ordres de l'État. Donc, allons-y. Commençons à travailler pour pouvoir ouvrir nos plages le plus rapidement possible. Vous dites, les villes côtières sont prêtes, ont tout mis en place pour que ce soit possible. Du côté de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine, c'est plutôt, on a pris en compte les plans présentés par les meurs qui coincent à Paris. Bien sûr, à partir du moment où c'est dans la loi. Le déconfinement est plus contraignant pour nous que le confinement, puisque le confinement, c'est Madame la préfète qui avait pris des arrêtés sur les pistes cyclables, sur les forêts, sur les plages, mais aussi sur les locations de vacances. C'était les arrêtés de Madame la préfète. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la loi qui règlemente. On aurait dû laisser le système précédent. Les arrêtés de Madame la préfète finissent le 10 mai au soir. Et on avait besoin de discuter pour pouvoir justement adapter ces autorisations, comme on a pu le faire sur les marchés. Il y avait un cahier des charges avec un protocole sanitaire. À partir du moment où les communes répondaient à ces contraintes du cahier des charges, on nous autorisait à ouvrir les marchés. C'est ce qui s'est passé. Faisons-le l'hé pour la plage. Vous avez cité tout à l'heure la rue Sainte-Catherine ou les Champs-Elysées. Mais comment peut-on penser qu'on va agglutiner les gens dans le métro et puis que nous, derrière, on n'est pas capables de gérer nos plages ? Il faut rester un peu sérieux. Il faut faire confiance aux élus. Parce qu'après, plus tard, parce que là, on est au boulot, donc on n'est pas dans la critique. On fait le boulot sur le terrain. Les masques, il y a longtemps qu'on les a prévus pour notre population. On n'a pas entendu de nous dire que tout le monde en aurait le 11 mai. Dans toutes les communes de France, tout le monde s'est mobilisé pour fabriquer des masques et puis activer ses réseaux pour en commander. Donc, on a tendu la main. On est là pour faire le job. Mais quand même, en septembre, il faudra qu'on fasse un petit bilan de tout ça et peut-être revoir aussi, comme on a pu parler de la réforme de notre système de santé. Je crois qu'il va falloir aussi réformer les relations que les petites communes ont avec l'État et ses services, et en particulier avec tout ce qui se passe à Paris. Vous aspirez quoi, là, tout d'un coup ? Un coup de téléphone de Paris qui vous dise, OK, c'est bon, allez, on ouvre le 11. C'est ce que vous souhaitez ? Alors, ça va être très, très difficile en 4-5 jours, même si nous, on est prêts, puisqu'il y a un protocole qui a besoin d'être travaillé et adapté, madame la préfète de région, les départements du littoral Nouvelle-Aquitaine. Mais dans chaque région aussi, les préfets auront à s'adapter. On aura peut-être quelques jours, là, pour préparer un protocole et puis que madame la préfète nous l'envoie. Ça ne sera peut-être pas le 11, mais ça sera dans les jours qui viennent, parce qu'en 4 jours, ça va être un peu compliqué que la préfecture nous valide nos protocoles sanitaires. On est prêts, on a tout. Toutes les associations sont autour de la table. Tout le milieu socio-économique est capable de se rassembler. Nous, nos polices, nos renforts de l'été, on va les faire rentrer un peu plus tôt, puisqu'aujourd'hui, avec le confinement, on avait retardé nos recrutements. On est prêts à démarrer. Regardez nos plages. Il suffit de lever les yeux depuis Paris et puis regardez les belles images que vous diffusez en permanence et que je vois à côté pour se rendre compte qu'à la canon, mais aussi depuis le sud des Landes jusqu'à Nouvelle-Aquitaine, avec une particularité peut-être sur les périodes atlantiques, sur une côte qui est un peu plus difficile à gérer si on redonne accès à la plage. J'ai écouté le sénateur Brisson ce matin. La côte basque, je voudrais lui dire que ce n'est pas le centre du monde. Il se bat pour que ça n'ouvre pas au Pays basque, mais je peux m'apercevoir qu'il y a quelques maires qui militent et quelques milieux économiques et quelques surfers qui se bougent aussi. Donc voyons ça à une échelle Nouvelle-Aquitaine et proposons ce que madame la préfète puisse, autant par cas, avec nos syndicats de surveillance, nos syndicats mixtes, nos communautés de communes, qu'on puisse vite, vite faire le travail pour pouvoir ouvrir nos plages avant le 2 juin parce qu'on en a besoin à la fois économiquement mais aussi psychologiquement. Merci beaucoup, Laurent Pérondé. Je pense que nous aurons l'occasion de faire avec vous un entrepoint cette fois sur la préparation, bien évidemment, de cette saison touristique qui s'annonce très, très particulière. On aura l'occasion de reparler ensemble. Et vous savez quoi ? J'en connais certains dont je fais partie, qui y tardent effectivement de pouvoir faire un tour à la plage. Et j'envoie un petit coucou aussi à quelques personnes en région aussi qui sont assez fans de sport nautique et qui piétinent d'impatience. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Pérondé. Merci pour l'invitation. A très bientôt. A bientôt. Allez, vous le savez également, régulièrement dans cette émission, nous faisons le tour des départements de Nouvelle-Aquitaine grâce aux agences de Sud-Ouest. Eh bien, nous allons le faire tout de suite. Voyons ce qui s'est passé cette semaine en Dordogne avec Benoît Martin. La Dordogne, qui devrait rester en zone verte, prépare son déconfinement. Le retour en classe des maternelles et des primaires prévu le lundi 11 mai laisse de nombreux maires périgurdins dubitatifs. 23 communes du Grand-Périgueux, dont les plus importantes, Périgueux, Trelissac, Coulomiers-Chamier, Boulazac, ont déjà fait savoir qu'elles se donnaient une semaine supplémentaire pour préparer l'accueil des élèves. La rentrée aura donc lieu lundi 18 mai si et seulement si les conditions de sécurité sanitaire sont réunies. Du côté de la communauté d'agglomération de Bergerac, ce sont les mêmes interrogations. Certains maires souhaitent même ne pas rouvrir leurs écoles d'ici septembre. En début de semaine, les inquiétudes des élus locaux ont été relayées par le sénateur socialiste Claude Berry-Debas au palais du Luxembourg et par le député Modem Jean-Pierre Cubertafon à l'Assemblée nationale. Ces deux parlementaires souhaitent qu'en ces temps de crise, la responsabilité civile ou pénale des élus locaux ne soit pas engagée. Côté sanitaire, NovaBio, le principal laboratoire d'analyse du département, se dit prêt à effectuer si nécessaire des centaines de tests quotidiens dans le cadre du déconfinement et d'une montée en puissance du dépistage. Côté économie, la situation continue à se dégrader. 6500 entreprises ont déjà déposé une demande de chômage partiel. Cela concerne 43 000 salariés, c'est 1500 sociétés et 10 000 salariés de plus qu'il y a 15 jours. Le coût porté par le virus au secteur clé du tourisme est rude. Le Périgord, pays des milliers un château et département agrotouristique de référence, a beaucoup à perdre et a déjà beaucoup perdu. Le manque à gagner sur le mois de mars, avril et mai est évalué à 93 millions d'euros. Un plan de reconquête des touristes est en préparation avec des spots diffusés sur France 2 et France 3 début juin et une campagne publicitaire à destination de la clientèle locale et régionale. Il s'agit de faire découvrir ou redécouvrir la destination Périgord au Néo-Aquitain. Du fait de la pandémie, les vacanciers français sont appelés à rester dans l'Hexagone cet été. La Dordogne, destination nature par excellence, espère être identifiée comme un département parfaitement adapté aux congés des confinés. Après le vert du Périgord, direction le bleu et le jaune des plages des Landes avec Emmanuel P2R. Dans les Landes, personne n'attend les déclarations d'Edouard Philippe ce jeudi pour penser des confinements. Nous sommes allés voir les commerces et ils se préparent activement au retour des clients dès lundi en fléchant en sol en installant des plexiglas un porte-folio et d'ailleurs à découvrir sur sud-ouest.fr. La CCI des Landes a également mis à la disposition des chefs d'entreprise une liste des fournisseurs pouvant les aider à s'équiper en protection et en matériel mobilier, etc. Tous ces fournisseurs sont landés il y en a 62 dans ce guide mis à disposition donc des commerces dans les Landes. Du côté des écoles aussi, c'est branle-bas de combat déjà pour décider de la suite rentrer ou pas rentrer. Dans le département une commune a décidé de laisser ses établissements fermés jusqu'à nouvel ordre il s'agit de Saint-Sevet. les autres se préparent tant bien que mal et ce retour à l'école fait un peu grincer des dents du côté des parents et des professeurs car certains ne sont pas encore au courant de la date de retour à l'école des élèves. D'un territoire à l'autre également chacun se prépare un peu différemment. à Mont-de-Marsan par exemple les maternelles ne retrouveront pas le chemin de l'école avant le 2 juin à Dax si tout le monde fait la rentrée à partir de la semaine prochaine pour les écoliers à Mont-de-Marsan la rentrée se fait progressivement ce sera le mardi pendant tout le mois de mai donc sur 3 mardis il y aura une rentrée ils feront école 2 jours par semaine à Dax donc je vous l'ai dit retour à l'école la semaine prochaine pour tout le monde 2 jours par semaine et à Dax comme à Mont-de-Marsan on oublie la semaine à 4 jours et demi tout le monde revient à la semaine à 4 jours il n'y aura plus école le mercredi quoi qu'il en soit donc cette semaine partout dans le département c'est grand nettoyage on installe des cheminements on installe des lieux pour accueillir les repas froids quand il y en aura pour accueillir les élèves le matin et effectivement les établissements on est allé les rencontrer ils se préparent comme ils le peuvent et un peu sur un temps restreint une petite semaine pour tout organiser la préfecture des Landes reviendra ce jeudi sur le déconfinement adapté à notre territoire elle rappellera sans doute que le confinement le plus strict est à observer jusqu'à dimanche ce parce qu'on approche d'un week-end à 3 jours et que 2 belles journées sont annoncées pendant cette fin de semaine voilà sur le plan du Covid pardon le nombre de nouveaux cas n'augmente pas dans les Landes on est toujours sur un petit total de 146 personnes dépistées depuis le début de la pandémie dépistées positives pardon 17 sont hospitalisées 3 sont en réanimation et les Landes depuis le début de la pandémie auront déploré 10 décès Merci Emmanuel P2R donc pour ce point sur la semaine dans les Landes faisons un tout petit bond un petit peu plus au sud direction maintenant le Pays Basque avec Thomas Villepreux Sommes-nous ce 6 mai au Pays Basque 171 patients ont retrouvé leur domicile depuis le début de la crise dans les Pyrénées Atlantiques où le bilan atteint 25 décès avec 46 patients actuellement hospitalisés dont 5 en réanimation cette semaine plus tard le déconfinement se profile et certaines cliniques basques prévoient de retrouver une activité hors Covid-19 Aguilera et Bélara entendent y parvenir dès ce 11 mai selon des modalités sécurisées il faut dire qu'avec les deux sèvres les Pyrénées Atlantiques affichent le taux de circulation du virus le plus bas de toute la Nouvelle-Aquitaine la population des Pyrénées Atlantiques est donc peu immunisée et la gestion du déconfinement y sera d'autant plus crucial ici la règle des 100 km a été adaptée puisque tout le département est accessible par ses habitants les Palois par exemple pourront se rendre à Biarritz malgré une distance entre les deux villes supérieure à ses 100 km les plages elles resteront fermées alors qu'elles ont été partiellement déconfinées au Pays Basque espagnol comme dans toute l'Espagne d'ailleurs pour autant pas question d'aller bronzer au sud de la frontière fermée jusqu'à nouvel ordre même si le sable de la Côte Basque française reste inaccessible au moins jusqu'au 2 juin et même si les sports de plage comme le surf ne peuvent toujours pas y reprendre malgré la demande du sénateur landais Eric Kerouche et des députés basques Florence Lasserre et Vincent Brue toutefois des espaces de liberté seront bien rétablis comme le marché de plein vent d'Andaille et les halles de Saint-Jean-de-Luz qui n'ont pas attendu le déconfinement pour reprendre du service les amoureux de la marche eux patienteront jusqu'au 11 mai pour retrouver le mandarin ou la rune mais attention la réouverture des chemins de randonnée n'entraînera pas de feu vert sur tous les sentiers pour autant à Anglette par exemple la promenade du littoral restera fermée tant que les plages seront désertes d'ici là le commerce doit reprendre accompagné par une montée en puissance des transports en commun avec 80% du réseau réactivé le 11 mai et une voie dédiée au vélo sur le boulevard du BAB à titre expérimental au delà des transports après avoir entamé la distribution des masques ce 5 mai l'agglomération basque vient aussi d'instaurer un fonds de soutien aux très petites entreprises artisans et commerçants ce dispositif s'ajoute au levier d'aide déjà mis en place par l'état il serait dommage de ne pas en profiter nous allons maintenant parler des amaps ces derniers jours et même ces dernières semaines il a beaucoup été question des circuits courts et aussi du monde de demain ce qu'il faut inventer après cette période de confinement historique les leçons que l'on peut en tirer et bien les amaps peuvent effectivement en faire partie regardez c'était mercredi donc du côté du panier loubésien une amap à Saint-Loubès qui distribue donc les les paniers une fois par semaine c'était donc ce mercredi et c'est ainsi tous les mercredis du côté de Saint-Loubès avec une amap qui a de plus en plus d'adhérents parce que visiblement cette période de confinement a fait réfléchir bon nombre de personnes qui se sont rendues compte de la proximité effectivement de ces amaps mais aussi de la nécessité peut-être de faire en sorte que les circuits courts puissent être soutenus même s'il faut bien évidemment en séparé de confinement s'adapter pour la livraison des différents paniers vous allez voir dans un instant ce qui est dit du côté de Saint-Loubès et puis nous parlerons tout de suite après plus précisément des amaps et de leur avenir grossit leur panier parce que certains font des marchés certains livrent des super-rettes bio et tout ça était un petit peu court-circuité donc forcément ils nous ont proposé d'augmenter un peu le volume des paniers sur certains produits donc nous au niveau alimentaire du moins on ne souffre pas trop du confinement alors après effectivement on a mis par contre des mesures en place un petit peu particulières pour la distribution alors habituellement la distribution des paniers a lieu le mercredi entre on va dire 18h et 19h30 là avec le confinement on ouvre la distribution à partir de 16h et elle va elle s'étale comme ça jusqu'à 19h30 et on a mis en place aussi des outils numériques en obligeant les gens à s'inscrire pour éviter justement qu'on se retrouve à 20 ou 30 dans le local qui nous abrite donc on a essayé de faire des permanences à peu près de 15 minutes et toutes les 15 minutes 6 nouveaux adhérents viennent chercher leur panier et comme ça ça s'étale sur toute la soirée moi c'est une solution qui est évidente pour moi qui a été un choix du départ après dans une civilisation urbaine ça risque d'être difficile pour que ça soit adapté pour tout le monde je pense que ça c'est une évolution sociétale pour que tout le monde puisse aller un peu plus vers les circuits courts il y a des contraintes il y a des contraintes de préparation puisque habituellement on amène les volumes en vrac et les gens constituent sur place leur panier ce qui permet d'être disponible et d'échanger à ce moment là or là c'est nous qui préparons pour chacun sur place sur la ferme donc ça ça nous mobilise un peu plus de temps voilà donc pour ce qui se passe du côté de la map de Saint-Loubès le panier loubésien il y a justement un de ses membres qui est donc avec nous Sébastien Roux bonsoir bonsoir alors parlez-nous un petit peu avant de parler de la map de Saint-Loubès le principe de la map qui est association pour le maintien de l'agriculture paysanne c'est quoi une amap alors une amap de façon très concrète c'est un panier de légumes au départ que l'on peut récupérer toutes les semaines c'est à dire en fait c'est un ensemble de consommateurs qui se mettent d'accord avec des producteurs typiquement un maraîcher pour s'engager sur une période de temps au cours de laquelle le producteur va livrer sur un point de livraison comme vous le voyez à l'écran effectivement sa production et les consommateurs s'organisent pour s'engager auprès de ce producteur à acheter sa production sur une période de temps qui va dépendre effectivement du type de sa production ça peut être saisonnier et cet engagement permet aux producteurs d'avoir une visibilité de pouvoir compter sur des revenus réguliers et les consommateurs de leur côté vont d'abord connaître le producteur font connaissance avec lui puisque c'est le producteur qui livre et par ailleurs les consommateurs ont l'assurance de produits de qualité en général bio ou d'agroécologie et s'engagent effectivement vis-à-vis du producteur ce qui est souvent effectivement ce côté solidarité et engagement circuit court c'est quelque chose qui est souvent très important pour les AMAP et pour les membres des AMAP Au début c'est vrai que les AMAP étaient un petit peu considérés comme une organisation passez-moi l'expression de Bobo on est d'accord avec ça ou en tout cas c'est un engagement militant quoi qu'il en soit c'est de ça que sont nés les AMAP est-ce qu'il vous semble que lors de ce confinement le statut d'AMAP a changé un petit peu et devient davantage un monde de consommation ou d'achat Oui très clairement parce qu'on s'aperçoit effectivement que ces AMAP comme pour d'autres choses pendant cette période de confinement finalement cette période de confinement elle révèle nos vulnérabilités vulnérabilités vis-à-vis de masques qui peuvent être fabriqués à l'autre bout de la terre de tests qui ne sont pas en son nombre suffisant c'est aussi la question des principes actifs dont on a parlé beaucoup qui sont fabriqués en Chine ou en Inde et pour ce qui est de l'AMAP notre vulnérabilité elle tient à nos circuits d'approvisionnement on sait qu'en France si par exemple il se passe trois jours sans que les camions puissent approvisionner les grandes surfaces la plupart des rayons seront vides donc toute cette prise de conscience donne encore plus de sens donne très clairement du sens aux AMAP vous avez raison de le dire nous avons plus de demandes d'ouverture de contrats nous avons plus effectivement d'intérêts d'une façon générale vis-à-vis de notre démarche qui prend tout son sens puisque nous sommes avec des producteurs qui sont locaux donc l'approvisionnement est sûr nos AMAP le fonctionnement a été aménagé pendant le confinement peut-être que vous souhaiterez que j'en dise quelques mots mais en tout cas il s'est avéré très robuste très fiable dans cette période de confinement on l'a vu effectivement dans l'interview qu'on vient de passer à l'instant qu'il fallait effectivement adapter notamment le local et les heures etc. pour l'approvisionnement est-ce que vous avez vous vu à l'occasion de cette période de confinement des gens que vous n'aviez pas vus jusqu'à présent venir du côté de votre local le panier loubésien ou s'intéresser prendre des renseignements en disant voilà moi je pense que c'est comme ça que je vais faire maintenant il y a eu un vrai déclic tout à fait je crois que d'une façon générale l'écologie ou la sensibilisation à l'environnement elle fonctionne par déclic que ce soit individuellement ou collectivement à l'occasion quand on a des enfants par exemple on va être plus attentif à la qualité de notre alimentation et cette période de confinement a clairement effectivement fonctionné également comme un déclic nous avons au sein du collectif ou la quarantaine cinquantaine de familles de la MAP nous avons été sollicités par des gens qui nous connaissent ou des voisins ou autres effectivement qui nous ont demandé plus de détails sur le fonctionnement et nous ont demandé effectivement s'il était possible de nous rejoindre alors peut-être pas tout de suite mais dans un avenir proche est-ce que les produits que l'on distribue dans ces AMAP sont payés plus cher par les adhérents parce que c'est souvent ce qu'on dit en général on dit le bio c'est bon mais c'est plus cher c'est le cas aussi pour les AMAP ou le fait que ce soit un circuit court justement réduit les intermédiaires et réduit donc le coût écoutez vous avez voilà vous pointez exactement les deux aspects de la chose c'est effectivement plus cher que ce que vous trouvez en supermarché classiquement mais vous payez la qualité mais par ailleurs comme vous le dites comme il n'y a pas d'intermédiaire il y a tout de même un prix au final sur lequel on se retrouve c'est-à-dire qu'on a conscience de payer un petit peu plus cher pour avoir cette qualité et cette fiabilité mais à l'inverse l'argent que l'on paye va directement dans la poche du producteur et ça c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous On va continuer à parler des inconvénients quand même parce qu'il y en a forcément un petit peu je ne peux pas choisir mes fruits et mes légumes je dois donc faire avec ce que me propose l'agriculteur là c'est un peu voilà moi qui suis père ou mère de famille je peux être un petit peu frustrant Oui tout à fait chaque année nous avons des nouvelles personnes qui nous rejoignent mais il y a aussi des contrats qui s'arrêtent avec l'inconvénient que vous pointez tout à fait en toute sincérité il y a des gens auxquels ce fonctionnement ne va pas complètement correspondre et qu'ils vont souhaiter renouer avec une certaine souplesse acheter ce qu'ils veulent pouvoir manger ce qu'ils souhaitent ce dont je peux témoigner également pour moi mais aussi pour mes camarades c'est que quelquefois nous faisons des achats de compléments auprès de maraîchers sur nos marchés par exemple de façon à compléter avec les légumes ou les fruits que l'on voudra avoir en plus il y a aussi on ne va pas parler des inconvénients quand même il y a aussi des avantages on en a déjà noté quelques-uns et le prix du panier équitable et aussi tout ce qui est produit et consommé et là c'est vrai que dans la grande distribution et dans le monde de consommation on va dire plus classique il y a beaucoup 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 de gaspillage la map non oui tout à fait il y a même un fonctionnement qui se met assez on va dire naturellement en place qui est que vous attendez de voir ce qu'il y a dans votre panier le mercredi soir puisque nous la livraison est le mercredi et puis vous planifiez les repas en tout cas des 4 ou 5 jours suivants en fonction de ce que vous trouvez il y a aussi des liens qui se nouent entre producteurs et consommateurs d'échanges de bonnes recettes de choses intéressantes je ne sais pas trop quoi en faire mais je connais quelqu'un qui fait ceci et cela donc tout ça ça joue aussi du vivre ensemble ça joue aussi de la solidarité on a le producteur directement devant soi et on a aussi on a des liens resserrés que ce soit avec les producteurs ou entre nous imaginons maintenant Sébastien Roux que les amaps deviennent un fonctionnement j'allais dire quasi classique est-ce que les agriculteurs présents sur le territoire pourraient supporter le choc de la demande parce que là on est quand même limité malgré tout par les potentiels de production des agriculteurs donc l'amap peut-être une solution peut-être mais ne peut pas être la solution on est d'accord écoutez encore une question très très pertinente pour ce qui est de notre maraîcher effectivement il distribue auprès de 5 amaps et il a entre 3 et 5 employés dans l'année ça dépend parce que vous savez c'est très saisonnier donc entre 3 et 5 donc ça ça correspond à un petit modèle économique si je puis dire c'est à dire que s'il devait effectivement prendre davantage d'amap probablement qu'il devrait ou bien embaucher et peut-être mettre en culture davantage de surface donc tout ça ce sont des choix effectivement qui ressemblent aux choix que doit faire n'importe quelle activité économique n'importe quelle entreprise mais je peux témoigner du fait que nous nous sommes très régulièrement sollicités par des producteurs très divers pour ouvrir de nouveaux contrats que nous examinons régulièrement qu'il y a des demandes aussi effectivement comme vous le dites plus de demandes de demandes pendant cette période de confinement de la part des consommateurs donc si on s'intéresse aux jours d'après je pense qu'il y a tout à fait la capacité et la possibilité à ce que le modèle on va dire continue de faire des petits Merci beaucoup Sébastien Roux de nous avoir parlé de ces AMAP dans ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne on l'a bien compris alors si vous êtes intéressé par les AMAP recherchez sur internet vous tapez AMAP Gironde moi en ce qui me concerne sur un site en particulier j'en ai recensé à peu près 90 en Gironde et en Corse si le site était mis à jour etc donc je pense qu'on peut assez facilement arriver à trouver des AMAP près de chez soi que ce soit en zone rurale qu'en zone urbaine également il y a plusieurs AMAP qui ont été mis en place dans la métropole bordelaise allez pour nous donner un petit peu le goût qu'est-ce que vous savez ce qu'il y aura dans le panier la semaine prochaine dans le panier loupézien la semaine prochaine alors la semaine prochaine en ce moment sur tout ce qui est légumes on est beaucoup sur sur poireaux sur des radis on a très de toute façon de base carottes pommes de terre on est aussi beaucoup encore sur une période où il y a des salades et puis en ce moment on a quelques nouveautés comme par exemple des petits pois on a des fèves des choses comme ça je voulais juste préciser une chose c'est que on parle des légumes c'est effectivement un petit peu le contrat de base le contrat central emblématique des AMAP au panier loupézien mais je crois que vous l'avez vu à l'image vous avez beaucoup d'autres choses on a vu des oeufs on a vu du poulet nous avons aussi un contrat yaourt un contrat kiwi un contrat champignon miel et j'en passe donc tout ça et c'est pour ça que dans cette période de confinement ça a beaucoup d'avantages finit par constituer plus de la moitié de l'alimentation d'une famille normale écoutez Sébastien Roux j'ai envie de vous dire bon appétit alors c'est ça merci en tout cas merci à vous allez la solidarité parlons-en encore avec la plateforme mise en place depuis le début de ce confinement par le par sud-ouest course contre la montre point fr avec vous le savez régulièrement dans cette émission la présentation de quelques-uns des commerçants qui se sont inscrits sur cette plateforme on rappelle rapidement le principe il s'agit d'un côté d'avoir des commerçants que ce soit des commerçants type alimentaire ou décoration ou restaurant etc bref de nombreux commerces et l'idée est la suivante on ne peut pas forcément ouvrir et vous donner vous proposer des articles en ce moment mais pour nous aider nous aider financièrement et du côté de notre trésorerie et bien prenez des bons de commande inscrivez-vous pour un repas à plusieurs dans le restaurant quand il sera ouvert etc de façon à aider les commerçants en difficulté durant cette période de confinement et parmi justement les commerçants qui se sont inscrits sur cette plateforme il y a la boutique qui s'appelle Serendipity et c'est un cabinet de convivialité installé rue Buon à Bordeaux et qui vend pas mal d'objets de déco ou encore des produits bio artisanat écolo et Claire Chablant de la boutique Serendipity nous a expliqué pourquoi elle s'est donc inscrite sur la plateforme coursecontrelamonde.fr J'ai dû donc fermer la boutique à partir du 16 mars dans tous les cas je comptais prendre une petite semaine de vacances lorsque le confinement a été annoncé donc voilà je ne m'attendais pas à ce que ce soit des vacances forcées pour tout le monde donc de suite enfin en tout cas assez rapidement j'ai décidé de m'inscrire sachant que je m'étais déjà inscrite sur une plateforme un petit peu similaire mais qui était plus à l'échelle nationale et donc voilà j'ai quand même préféré recentrer le fait d'être sur une plateforme à niveau local avec une portée derrière comme Sud-Ouest et puis la ronde des quartiers donc il y avait un effet commerçant coupé un niveau solidaire aussi sur la région et du coup ça a quand même contribué à quelques achats on a eu en tout cas du soutien de leur part voilà pour leur contribuer à donner un petit coup de main à acheter des bons un, plusieurs parce que renflouer la trésorerie sans le négliger non plus ça reste assez anecdotique par rapport à ce qu'on peut générer en chiffre d'affaires sur un mois mais voilà c'est moralement le soutien des personnes les petits mots qu'ils mettent c'est vrai que l'interface est super agréable du part d'utilisation je crois que c'est assez pratique et puis le fait que les personnes achetant des bons puissent nous laisser un petit mot ça nous touche quoi donc moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel soutien ça me montre en tout cas que voilà on a des gens qui sont là derrière et qui on espère du coup seront là encore après voilà donc la solidarité ça marche si vous voulez vous aussi participer à cet élan regardez c'est très simple il y a une adresse internet pour avoir accès directement à cette plateforme coursecontrelamontre.fr c'est très simple allez faire un tour et vous verrez c'est très facile de comprendre comment cela marche et vous avez compris c'est bon pour la trésorerie des commerçants il y a des commerces qui n'ont pas pu ouvrir jusqu'à présent c'est bon aussi pour le moral de celles et ceux qui tiennent ce commerce c'est bon aussi pour le moral c'est très très bon pour le moral tous les soirs rendez-vous avec Pat Legac monsieur tu il est où monsieur bonjour Pat Legac c'est bon pour le moral c'est bon c'est excellent pour le moral alors je voulais vous reprendre un petit peu ce que nous dit notre réalisateur Vincent il nous appelle il nous appelle tous Daricol à cause des cheveux mais vous ça va finalement ben ouais je ne sais pas pourquoi il nous appelle tous Garicol je ne sais pas si vous avez je ne sais pas si vous avez essayé d'appeler votre coiffeur mais un c'est compliqué et deux quand vous en avez un pas de rendez-vous avant fin mai quand même il suffit d'avoir les bons contacts au bon moment cher Bastien monsieur à le bras long chez la coiffeuse très bien bon bon alors l'émission le morceau alors déjà une petite chose c'est l'avant-dernière et vous savez quoi ça m'émeut ça m'émeut moi aussi ça m'émeut quelque part mais ouais c'est vrai au niveau solidarité on avait là trouvé ben voilà la façon dont et Dieu sait si le monde de la culture souffre en ce moment mais de façon à ce que la culture soit présente avec nous avec ces morceaux en confiné là on va on va faire cool un mac jardin chanson douce tranquillou tranquille notre guide du cool s'appelle Olive Ricardo chanteur musicien auteur compositeur et fondateur du groupe Olive et ses noyaux avec lequel il a fait plus de 400 concerts dont les franco de la Rochelle Olive Ricardo qui juste avant le confinement avait fait une jolie chanson ouais Olive et ses noyaux c'est ça Olive et ses noyaux alors je ne sais pas si c'est vrai mais alors dans sa bio il précise même qu'il a été sponsorisé par une marque d'huile les huiles pugées c'est vrai ou si c'est pas vrai en tout cas il y a aussi Nougamou et les cacahuètes on peut faire des trucs comme ça au nom de groupe on peut aller très loin touche touche et les toupinés enfin il y en a plein comme ça les rigolos touche touche et les toupinés pour l'avoir envoyé le clip et les toupinés oui en tout cas Olive Ricardo avant le confinement a même fait une jolie chanson sur notre bonne ville de Bordeaux que je vous propose d'aller voir peut-être sur son Facebook ça s'appelle Bordelot 120 000 vues déjà sur Facebook et alors pour la petite histoire nous sommes le 17 mars jour du confinement Olive entend à la radio Daydream des Loving Spoonful un vieux tube de 1966 le confinement commence le confinement se passe se passe même plutôt pas mal pour Olive qui toujours avec la mélodie des Loving Spoonful comme ça dans la tête passe des journées tranquilles en famille et se dire qu'il faut voir finalement le bon côté de ce confinement il lui vient donc l'idée de la chanson super chouette une petite mélodie joyeuse bourrée d'humour juste pour donner un peu de bonheur dans cette période compliquée d'ailleurs Olive compte bien fêter les jours meilleurs avec le personnel soignant quand tout ça sera terminé en attendant Olive s'allonge dans son hamac peinard et attend que ça passe à la télé voici Olive Ricardo super chouette danse à ce confinement live sur TV7 1, 2, 1, 2, 3, 4 C'est quand même super chouette ouais de rester au lit après 10 heures pas de gens qui font la tête pas de patron et sa mauvaise humeur les enfants jouent et les oiseaux chantonnent voilà enfin les beaux jours qui résonnent à la fenêtre ou bien dans le jardin le confinement c'est vachement bien merci monsieur le président ouais merci messieurs du gouvernement de déclarer le confinement ouais ouais quand commence le printemps on joue on lit on regarde des séries j'aime gagner au Monopoly j'ai même le temps de me faire des bons petits pas le confinement franchement c'est extra allez avec moi merci monsieur le président de nous avoir laissé du temps maintenant on ne se prend plus la tête même quand il n'y a plus de papier de toilette c'est quand même super chouette ouais et quand on se reverra on sera content on fera une super fête ouais avec le personnel soignant ouais la super fête de la fin de la fin du confinement monsieur le président le confinement on devrait faire ça plus souvent monsieur le président oh 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 le confinement oh 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 plus souvent on a du temps de finir de finir nos romans j'ai fini crime et châtiment ah 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 maintenant je m'attaque à guerre et paix eh 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 c'est plus effet la 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 le confinement et spécial édicace au personnel merci à vous bisous merci Olive comme ça tranquille à la cool il a terminé crime et châtiment on est content pour lui bon ça t'a plu Bastien oui oui alors le confinement plus souvent ouais pas trop comment dire ça se discute mais il y a crime et châtiment il y en a plein mais il y a l'encyclopédia universalis aussi là il va falloir beaucoup 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 de temps merci Patrick j'ai envie qu'on se donne rendez-vous demain pour un ça se confine en live un peu un peu spécial avec un gros beau morceau on prendra un petit peu plus de temps pour parler de tout ça pour terminer en beauté au rendez-vous également demain nous ferons le point sur ce qui vous attend du côté de la SNCF dans les transports et puis nous parlerons également de l'école encore et toujours vous aurez le point de vue de la président de la FCPE Gironde faut-il ou non renvoyer ces enfants à l'école réponse demain merci Patrick merci à toutes merci à tous bon soir à demain merci à tous merci à tous merci à tous